Sous le carbet de l'église du quartier Sable Blanc à Vampire, l'association Les Frères de la Cric livre des kilos de lait en poudre pour une trentaine de jeunes mères. Depuis le début de la crise, deux fois par mois, l'association parcourt le territoire pour distribuer nourriture et lait pour les jeunes mamans et les sensibiliser sur l'alimentation des nourrissons. La distribution de lait c'est un de nos programmes. A l'occasion de notre rencontre avec Mme le maire de Saint-Laurent, on s'est dit qu'on allait faire ce petit programme ici. Il faut savoir qu'en Guyane, on produit beaucoup de bébés. Donc qui dit beaucoup de bébés, dit beaucoup de lait pour bébés. Donc pour nous, on a identifié un besoin guyanais criant. Donc on est venu répondre à ce besoin. Selon l'INSEE, en 2017, 40% de la population de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a moins de 14 ans. Et avec 3000 naissances par an, l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni est l'une des plus grosses maternités de France. Vous savez qu'au niveau sanitaire, ce n'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas de point d'eau. Pour certains, elles prennent l'eau au niveau de la crique. D'autres, c'est de l'eau potable qui va être cherchée. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué quelquefois la réalisation du biberon par la maman. Ce sont des actions qui sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que ça évite qu'il y ait des maladies infectieuses qui sont liées à un manque d'hygiène. Pas un manque d'hygiène lié à la maman, mais aux conditions de vie. La crise a touché pleinement les populations les plus démunies du quartier. Sans aide, elle a du mal à nourrir correctement les plus jeunes.